Mais aujourd'hui on va parler de l'inondation de Paris, en tout cas Paris sous l'eau pour un des data centers de Google Cloud, vous allez voir. Donc on va parler en fait d'un incident majeur qui a touché le data center Google Cloud Platform à Paris. Donc cet incident là, on en parle aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il entraînait une panne de deux semaines, ça a eu lieu, je vais vous le dire après. Cet événement en fait nous rappelle l'importance cruciale de la sécurité des centres de données pour protéger les informations qui sont sensibles dans nos entreprises. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien en fait le 26 avril, c'est la date à laquelle il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans un centre de données situé dans un campus parisien. Donc heureusement les pompiers y sont intervenus très vite et ils ont maîtrisé les flammes, ce qui a permis en fait au centre de données de rester opérationnel. Mais ça a quand même provoqué un incident, puisque dans la région Europe-Ouest 9 de Google Cloud, il y a eu une panne. Une panne qui a impacté des tonnes de produits. Alors la cause précise de l'incendie, elle n'est pas encore déterminée aujourd'hui. Mais il est possible que ce soit une pompe de refroidissement défectueuse qui ait provoqué une fuite et déclenché le feu. Les sapeurs-pompiers justement ont dû faire face à des difficultés en raison de l'origine électrique de l'incendie. Donc il faut savoir que les incendies électriques c'est beaucoup plus complexe à gérer que d'autres types d'incendies. Ça a notamment généré une très grande quantité de chaleur. Et du coup, le nettoyage et la remise en état de la salle des batteries a donc été nécessaire et c'est aussi ce qui a mis du temps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle de sous l'eau parce que l'origine de la panne, en fait, ce n'est pas l'incendie, mais c'est en fait l'arrosage qui a eu lieu. Et c'est l'eau qui s'est déversée dans les data centers qui ont fait qu'il y a eu une panne. Parce qu'ils ont constaté qu'il y avait de l'eau et évidemment, les serveurs et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Donc, du coup, c'est le moment de rappeler que les pannes dans les centres de données, ça peut être causé par plein de facteurs, notamment les pannes d'animation électrique. On a une panne électrique et d'ailleurs, cet hiver, on a cru qu'on allait avoir beaucoup de panne électrique suite à un problème de fourniture d'énergie. On peut avoir des erreurs de configuration, ça a déjà eu lieu, des défaillances matérielles ou des catastrophes naturelles. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'un data center, ça peut avoir un problème. Donc, les entreprises, elles doivent comprendre l'importance de la résilience et de la planification des pannes pour minimiser les perturbations. Ça veut dire qu'en fait, il faut prendre en compte les pannes dans son plan pour aller vers le cloud. Donc, les data centers, aujourd'hui, sont essentiels pour stocker et gérer des données sensibles et des applications. Mais il faut toujours avoir en tête qu'ils peuvent être vulnérables à des incidents. Ils ne sont pas infaillibles, personne n'est infaillible, même pas Amazon Web Services, aucun. Dans ce cas spécifique, en fait, Google Cloud a présenté ses excuses auprès de ses clients pour les désagréments qu'a causé la panne. Au moment de la panne, les clients ont été encouragés à basculer vers d'autres régions qui n'étaient pas affectées par la panne durant l'interruption qui a duré, je le rappelle, deux semaines. Donc, ça aussi, c'est hyper important quand on va dans le cloud, de pouvoir passer d'une région à l'autre. Quand on choisit un fournisseur cloud, c'est justement ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité. Donc, la leçon à retenir de cet incident est que la sécurité des centres de données et la résilience des infrastructures sont essentielles pour garantir la continuité des services. Aujourd'hui, dans un environnement qui est de plus en plus dépendant à la technologie. Nos entreprises, elles doivent continuer à investir dans des mesures de sécurité pour protéger leurs données et leurs opérations contre de tels incidents. Et on doit absolument se protéger, nous, de tels incidents et les prévoir. Et donc, pour ça, je vous renvoie à l'épisode de podcast sur les PRA qu'on a fait justement dans Radio DevOps. Et je rappelle aussi que comme tout n'est pas magique et qu'on ne peut pas tous aller vers de la haute disponibilité, on peut aussi apprendre à fonctionner en mode dégradé. Et c'est ça qu'on doit apprendre absolument à faire, nous, Ops, c'est fonctionner en mode dégradé. Quels sont les services qui ne sont pas essentiels ? Qu'est-ce qu'on peut couper, etc. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, René, cette news ? Ben, ce qu'on a déjà dit, en fait, que ça peut donc arriver à tout le monde, notamment à Google. Enfin, à Google, pas réellement à Google, en fait, parce que c'est un des data centers, ils sont, sur Paris, en fait, ils louent de l'emplacement dans des data centers de différentes sociétés. Donc, en l'occurrence, là, c'est Global Switch qui a eu le problème. Je crois qu'ils ont une autre zone chez Equinix et une troisième, je ne sais plus chez qui. Et voilà. Après, il faudrait creuser. Enfin, je pense que pour les gens que ça intéresse, il faut creuser un petit peu parce qu'à première vue, c'est une availability zone qui a ramassé. C'est celle qui était chez Global Switch. Après, pourquoi ça a causé, si ça a réellement posé des problèmes sur la région ? Ça, c'est, enfin, voilà. Je pense qu'il faut, voilà, pour ceux qui sont intéressés, il faut creuser un peu plus parce que l'article est peut-être un peu vague sur l'impact qu'il y a eu. Il y a un autre article dans les notes qui explique qu'ils ont eu un problème sur, je crois que c'est la zone C sur Paris et qu'il y a eu, après, ils ont eu d'autres problèmes sur une autre zone en même temps. Enfin, bref, c'est un peu la galère, c'est un peu la galère pour eux. Et puis, voilà, on voit aussi que ça prend quand même du temps pour remettre tout en service, notamment là, incendie, plus arrosage par les pompiers, plus les batteries à changer, plus, à mon avis, pas mal de choses. Voilà. Courage à tous ceux qui travaillent pour essayer de remettre le service en place. Ouais, justement, en plus, il y a quelque temps, GitHub est tombé plusieurs fois. Il faut vraiment, moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, on est sur le haut de la vague du cloud et qu'on va, en tout cas avec les enjeux climatiques, qu'on va avoir, qu'on va aborder la descente et qu'on va avoir de plus en plus de problèmes, que ce soit des événements climatiques, des événements liés à la fourniture d'énergie, et si on va, si on est pessimiste, j'essaie de ne pas trop l'être, mais si on est pessimiste, si on va vers des situations où la stabilité de nos sociétés, de nos nations est mise en jeu, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir d'autres conflits géopolitiques, pas forcément des guerres, mais des conflits de fournitures énergétiques ou autres, et bien je pense qu'on va aller vers des solutions de plus en plus dégradées qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Ça, ça veut dire qu'il va falloir apprendre à collectivement faire des choix sur ce qu'on envoie ou pas dans le cloud et ce qu'on peut gérer. À mon avis, selon moi, on a des systèmes qui sont de plus en plus complexes et qu'on ne va pas pouvoir maintenir comme ça en les rendant de plus en plus complexes. À mon avis, il va falloir les simplifier et aller vers des modes dégradés pour certains. Ça, c'est mon avis personnel. Je n'étais peut-être pas aussi pessimiste que moi, René. Non, enfin, oui, après, on a pris, le problème, c'est qu'on a vraiment pris l'habitude d'avoir les choses qui répondent du tac au tac pour le temps, 24 heures sur 24, et je suis assez d'accord sur le fait que dans le futur, il va peut-être falloir faire un peu plus de sélection et garder ce type de fonctionnement vraiment pour les services critiques et ultra nécessaires et pour d'autres choses, peut-être être un peu plus accepté qu'il y ait un peu des dysfonctionnements sur des services moins critiques. Oui, parce que pour moi, le plus gros problème, en fait, que je vois arriver sans forcément parler de guerre ou quoi, c'est la raréfaction des matières premières. Raréfaction des matières premières égale, on l'a vu en plus récemment, égale moins de composants et donc moins de serveurs et donc, ça veut dire moins d'expansion. Ça veut dire que les cloud providers, ils ne pourront pas répondre, ils ne pourront pas être aussi élastiques qu'aujourd'hui et à mon avis, c'est ça qu'on va avoir dans les années à venir. Et j'en profite justement pour parler du forum parce que ça bouge énormément sur le forum, il y a pas mal de discussions qui sont vraiment super intéressantes sur plein de sujets, donc si tu n'es pas inscrit sur le forum, c'est le moment de venir t'inscrire puisqu'on est quand même plus de 1000, puisqu'on a dépassé les 1500 inscrits sur le forum. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes tech de toute la francophonie puisqu'il y a des gens qui viennent d'un peu de partout. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont français, mais pas que. Donc, viens t'inscrire, c'est le premier lien en description. Sous-titrage ST' 501